Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'une grosse nouveauté qui va arriver sur les VoxiOne 2. Quoi de plus important pour une personne aveugle ou une personne malvoyante ? On lui décrive son environnement. Vous savez comme moi, une personne aveugle ou une personne malvoyante a besoin d'avoir des renseignements sur son environnement. Et on va retrouver sur le VoxiOne 2 un assistant visuel. Vous allez donc retrouver un chat GPT, un assistant visuel dans votre VoxiOne 2. Dans cette nouvelle mise à jour, on va tout de suite voir ensemble les nouveautés du VoxiOne 2. L'intelligence artificielle s'invite donc sur le VoxiOne 2 et on va pouvoir se servir de cette intelligence via l'assistant visuel. Comment on va activer l'assistant visuel ? A partir du menu principal, dans aide visuelle, on va tout simplement retrouver assistant visuel. Un téléphone, deux messages, trois contacts, quatre aides visuelles, un loupe, OC, deux lecteurs de code barre, trois enregistreurs et lecteurs d'étiquette, quatre assistants visuels. Le voici ici tout simplement. On appuie assistant visuel. Et ici, on a l'assistant visuel qui se met en marche. Autre technique, si vous êtes déjà à l'accueil, tout simplement, vous allez lui demander assistant visuel. Assistant visuel. Instantanément, il se met en marche et on va pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, je vous invite tout de suite à le tester. On va le lancer. Assistant visuel. Assistant visuel. Et je vous montre aussi comment analyser des photos reçues par SMS, en MMS, etc. Allez, je vous montre tout de suite le résultat. J'ai lancé mon assistant visuel. On va prendre une photo du bureau. Analyse de l'image en cours. Description de l'image. Une multitude de possibilités avec cet assistant visuel. Pour les personnes déficientes visuel, on a un outil existentiel pour les personnes malvoyantes et aveugles dans l'utilisation de cet assistant visuel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Fini les photos inconnues. Le VoxiOne 2 va pouvoir vous faire découvrir vos photos comme vous ne l'avez jamais imaginé. Avec cette énorme nouveauté VoxiOne 2, vous aurez donc des photos décrites comme jamais grâce à l'assistant visuel du VoxiOne 2. Un téléphone, deux messages, nouveau message, vision high-tech, il y a deux heures, reçu, il y a deux heures, MMS, une image, un ouvrir image, image ouverte. On va tout simplement appuyer sur le bouton du milieu, ouvrir un menu contextuel et c'est parti, on va pouvoir faire décrire cette image. L'assistant visuel, l'une des meilleures fonctions, l'une des meilleures nouveautés du VoxiOne 2. Description de l'image. Vous regardez une photo d'un chien de race Golden Retriever assis tranquillement sur un sol carrelé à l'intérieur d'une maison. Ce chien à la fourrure dorée regarde en direction de la caméra avec une expression douce et calme. Autour du chien, on peut voir un intérieur domestique confortable avec un panier pour chat sur une fenêtre, une couverture et un coussin sur le sol près de la fenêtre et une pause. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle évolution. Image ouverte. On va donc analyser cette photo qui nous a été envoyée. C'est une bibliothèque. Franchement, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Analyse de l'image en cours. Redécouvrez le monde avec le VoxiOne 2, c'est possible, avec la description des images équipée de chat GPT. Description de l'image. Vous regardez une image d'une bibliothèque en bois clair dans une pièce avec un mur peint en violet. La bibliothèque contient une variété de livres, beaucoup ayant des couvertures qui semblent traiter de la mode, de l'artisanat et de la décoration intérieure. Il y a des livres de différentes tailles et certains sont placés verticalement tandis que d'autres sont empilés horizontalement. Au-dessus de la bibliothèque, sur le mur, il y a un tableau avec le mot Paris et une couronne décorative suspendue. Tout simplement magnifique. Passons à la deuxième nouveauté et là aussi, vous allez être très surpris. L'intelligence artificielle s'invite partout dans le VoxiOne 2 et on passe maintenant au dictaphone. Un téléphone, deux messages, trois contacts, quatre aides visuelles, cinq applications, un lecteur multimédia, deux agendas, trois dictaphone. La conversion de fichiers audio en fichiers textes est maintenant possible avec le VoxiOne 2. Je vous montre comment faire. Créer nouvel enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors vous allez vous rendre compte que grâce au dictaphone, on va pouvoir enregistrer plusieurs voix. On va pouvoir enregistrer différentes voix. Elles seront reconnues et en plus, on aura la possibilité de retranscrire ce fichier audio en texte en un modèle parfait. Tout ce qui va être retranscrit en texte sera parfaitement mis avec des virgules, des points, des points d'interrogation. C'est vraiment le top, le dictaphone du VoxiOne 2 est capable de retranscrire un fichier audio en fichier texte. Vous, en tant que professionnel, allez en réunion. Vous allez pouvoir retranscrire votre réunion directement en texte. Enregistrement créé avec succès. Un enregistrement 7, 1 minute 25 secondes. Je vais donc sur mon enregistrement que je viens faire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors vous allez vous rendre compte. Pause 4 secondes sur 1 minute 25 secondes. 1 minute 25 secondes. Vous voyez, j'ai fait une pause en posant mon doigt. Je vais ici au milieu sur le bouton pour activer le menu contextuel. Date vendredi 1er décembre 2001 envoyé par MMS. De transcrire en texte. Et j'ai l'option transcrire en texte. Et regardez, c'est énormissime. On aura un texte retranscrit à la moindre virgule, au moindre point. Et ça, c'est une des plus grosses évolutions du VoxiOne 2 avec cette mise à jour. Conversion en cours 62%. On lance la conversion. Et bien sûr, suivant la grandeur de votre fichier audio, ça prendra un certain temps. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup de tester cette nouveauté. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors, vous allez vous rendre compte que grâce au dictaphone, on va pouvoir enregistrer plusieurs voix. On va pouvoir enregistrer différentes voix. Elles seront reconnues. Et en plus, on aura la possibilité de retranscrire ce fichier audio en texte en un modèle parfait. Tout ce qui va être décrit. Voilà comme vous venez d'entendre. On a eu ce fichier audio qui a été retranscrit en format texte, en format TXT. Et ensuite, en refaisant un appui sur le bouton au centre. On sauvegarde nos textes et on pourra ensuite l'envoyer par SMS, par mail. Et vous allez pouvoir retravailler ce texte. Je trouve ça vraiment génial. Merci à VoxiWeb pour cette magnifique mise à jour. Vous êtes un utilisateur de la fonctionnalité Audible. Alors, VoxiWeb a mis en place avec cette toute dernière mise à jour une grande nouveauté. On s'irige dans 5 applications. Applications. Un lecteur multimédia. On s'irige dans Audible. Il faudra donc rentrer votre compte Audible. Attention, lorsque vous allez mettre vos livres, vous allez pouvoir les lire tout simplement en offline, c'est-à-dire sans avoir besoin de connexion Internet. Et ça, c'est franchement le top. On rentre à l'intérieur ? Et bien sûr, tout se fait automatiquement. Audible, 3 livres. Un Harry Potter à l'école des sorciers. On a donc 3 livres Harry Potter. 2 Elon Musk. 3 Sapiens. Une brève histoire de l'humanité. Voilà donc la possibilité avec cette toute nouvelle mise à jour d'avoir accès à Audible. Un Harry Potter à l'école des sorciers. Et on va se faire un petit coup d'Harry Potter. Pour quitter la lecture des livres audibles, faites un appui court sur le bouton marche, arrêt de votre Voxy One. Le gardien des clés. Oh mon... On pourra augmenter la vitesse de lecture, on aura accès à 3 boutons très accessibles. On pose le doigt pour avoir une pause et... Deut-les se réveiller en sursaut. On repose le doigt pour relancer la lecture. Avec le bouton tout en bas, on aura accès au chapitre. Ça, c'est vraiment cool. En appuyant tout en bas, au centre, sur le bouton... Harry Potter à l'école des sorciers. Lue par Bernard Giraudot. Temps restant, 7 heures et une minute. Un liste des chapitres. On peut donc circuler... Sur la liste des chapitres, et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez circuler de chapitre en chapitre. Un liste des chapitres. 5 le gardien des clés. Chapitre en cours. 4 les lettres de nulle part. Vous voyez, on peut vraiment circuler dans les chapitres comme on veut. 5 le gardien des clés. 6 le chemin de traverse. Allez, je vais sur les chemins de traverse. Chapitre 5. Le chemin de traverse. Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu'il faisait jour, mais il garda les yeux fermés. Dans un demi-sommeil, il se... Vraiment, c'est énorme la fonctionnalité Audible sur notre VoxiOne 2. Dites-moi en commentaire sur tout ce que vous pensez de cette mise à jour avec toutes ces nouvelles fonctions. 3 supprimer le livre. Alors bien sûr, le livre a été téléchargé sur votre VoxiOne 2, puisque vous allez pouvoir l'écouter en offline, c'est-à-dire hors ligne. Une fois que vous avez terminé votre livre, vous allez pouvoir le supprimer en rentrant dans le menu contextuel. Vous aurez donc le bouton... 3 supprimer le livre. Supprimer le livre. Pour quitter Audible, on fait un petit appui sur le bouton marche-arrêt. Application. C'est Audible. On se dirige dans système et c'était une demande des utilisateurs. On a maintenant un mode sommeil. 7 paramètres. 1 accessibilité. 2 connexions. 3 systèmes. 1 téléphonie. 2 délais de mise en veille. 3 modes sommeil. Le mode sommeil, c'est quoi ? Essayez d'éviter de s'endormir directement avec vos livres ou vos musiques dans les oreilles. Mode sommeil. 5 minutes. On a plusieurs possibilités en termes pour mettre notre appareil en mode sommeil. 10 minutes. 15 minutes. 30 minutes. 45 minutes. 60 minutes. Et votre appareil s'éteindra automatiquement. Alors ici, on va le mettre. 4 minutes. 5 minutes. Sur 5 minutes. Le Voxi One se mettra en veille dans 5 minutes. Voilà. 3 modes sommeil. Si je fais un appui long sur mon bouton marche-arrêt. 15h49. Vendredi 1er décembre. Batterie 85%. Veille dans 4 minutes. J'ai donc la possibilité de savoir quand mon appareil va se mettre en veille. Cette demande a été faite par les utilisateurs. Voxi Web vous a écouté et a intégré ce mode dans cette nouveauté Voxi One 2. Et pour terminer, la possibilité de mettre des emojis à la voix, tel qu'on le ferait avec un iPhone, puisqu'on ne peut pas le faire sur Android. On va se diriger dans Message. Deux messages. Nouveau message. Vision Hightech. Il y a 3 heures. On va faire une réponse à Vision Hightech. Répondre. Je peux répondre soit par le biais du vocal en appuyant un petit coup sur le bouton marche-arrêt. Bonjour Vision Hightech. Comment ça va ? Merci pour ces photos. Bonjour Vision Hightech. Comment ça va ? Merci pour ces photos. Emoji bisous. Emoji bisous. Inséré. Et on voit que l'emoji bisous a été inséré. Si vous voulez vous rendre compte des différents emojis qui se trouvent sur votre Voxi One 2, vous allez poser votre doigt et laisser poser votre doigt dans la zone d'édition. Clavier Emoji. Et vous allez voir apparaître le clavier Emoji. Et si vous voulez savoir quel emoji vous avez en votre possession, vous posez votre doigt dessus. Voilà pour la présentation des nouveautés du Voxi One 2. L'assistant visuel, la possibilité de mettre un mot de sommeil, la possibilité d'avoir un dictaphone avec la traduction et la retranscription d'un fichier audio en texte. Donc beaucoup de nouveautés très intéressantes. Je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Mise en veille. Salut à tous.